Martin Fayou, Loumadidi, Fénix Tisekedi et Vital Kamere, appelés à revenir à la raison. Ce parti pour kiosque, Madame, Monsieur, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous, sur ce plateau des kiosques, deux invités comme d'habitude, le pasteur Porte Diakese, ainsi que Joël Cadet. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madame. Bonjour, Joël Cadet. Bonjour, très cher consoeur. D'abord, la situation de notre confrère, Peter Tiani, qui reste en détention à Makala. Le greffe pénale exige le paiement de 50 dollars américains pour fixer l'affaire. C'est ça, pasteur Porte Diakese ? Il semble que c'est ça. Le matin, en échangeant avec mes amis, on s'était dit que ce sont des manœuvres, simplement, pour rétabler les choses. Parce que lorsqu'on demande la libération provisoire, la liberté provisoire, ça ne se négocie pas pour quelqu'un qui ne présente pas de risque de s'enfouir. Parce qu'on connaît sa maison, on connaît son bureau, c'est un journaliste, un simple journaliste. Donc, c'est seulement une façon de le punir. Et c'est une affaire, simplement, d'excès de colère de son accusateur principal, que nous connaissons tous. Le premier ministre. Oui, le premier ministre, qui serait son accusateur principal. Bon, il manifeste simplement là son espéril éventuant, parce qu'il avait toujours été en beau terme avec tous les journalistes avant d'être premier ministre. Et même, au lendemain de sa nomination, après le débauchage, Peter Tiani et Kabongo, sont parmi les journalistes qui l'avaient rendu visite, qui l'avaient reçu gentiment, parce que ce sont des amis, etc. Alors, bon, le pouvoir, non pas seulement ça rend orgueilleux, mais le pouvoir est nivre aussi. Et nous pensons que cet acte fait partie de l'ivresse du pouvoir, parce que lorsqu'on n'a pas eu le temps de brasser 100 dollars facilement, lorsqu'on a eu le temps d'être ramené chez soi par des journalistes après une émission qu'on n'a pas payée, lorsqu'on a eu pendant plusieurs moments même costume, même couleur, raille-raille, et quand on a l'occasion d'en changer tous les jours, quand on a l'occasion de brasser au-delà des 100 dollars, donc c'est un peu l'ivresse, c'est comme on prenait du whisky. Et c'est dans l'ivresse qu'il a livré notre confrère Peter Tiani. Donc j'étais parmi ceux-là, ceux-là qui avaient marché la semaine passée jusqu'au niveau du PGR. Alors j'étais choisi parmi ceux-là, nous trois, plus l'avocat, moi et les R, et un jeune confrère, et l'avocat, Nico Cahenguele, qui devait voir le PGR. J'avais reçu un appel, j'avais laissé les autres et reparti. Donc nous soutenons cette cause. Vous savez, madame, il ne faut pas toujours dramatiser. Là, j'ai pas l'autre côté, le verre de la médaille. Il ne faut pas toujours dramatiser l'arrestation d'un journaliste. Il ne faut pas toujours considérer ça comme étant la fin du monde, comme étant quelque chose qui ne peut pas arriver à moi. Ça va nous arriver tous. Moi, je n'ai pas fait la prison, mais j'ai fait une fois le cachot. Mais ça peut nous arriver. Parce qu'un journaliste, lorsqu'il fait très bien son travail, lorsqu'il veut donner l'information qu'il faut, il n'a que trois alternatives. Soit il va en exil, parce qu'il va fuir. Soit la prison. Soit la prison, comme Peter, ou encore la mort. La mort. On a ces métiers-là. Donc il mérite vraiment le soutien de ses confrères, d'un soeur journaliste. Comme demain, ça peut être moi, j'ai intérêt à le soutenir. Alors, Jean-El Cadet, les dossiers, Peter Thiani, tarda à être fixé au niveau du tribunal de grande instance par le greffe. Non, je l'avais déjà dit, chère consoeur, que Peter Thiani fait partie de la liste de journalistes qui devraient être tues avant le 23 décembre prochain. Ah bon, ils sont en ordre de l'ordre ? Oui, enfin, c'est sur la liste, parce que c'est sur la liste. Mike Moukéba et Daniel Safon les ont déjà tues pour ne pas passer dans les médias, grâce notamment au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est déjà connu. La liste est bien établie. Ça a déjà exfiltré. Nous savons. C'est que c'est prépare. Donc, ils payent pour ça. Parce que vous savez, en droit, j'ai discuté avec beaucoup de magistrats, d'ailleurs, à son sujet ici. Le mandat d'Amené n'est établi que dans trois conditions. Première condition, on ne trouve pas l'adresse du journaliste, du concerné ou de l'accusé. De deux, c'est lorsque l'accusé s'est extrait à des précédentes actions en justice. Et de trois, c'est lorsque sa fuite est à craindre. Peter Thiani, on est allé le trouver dans son bureau. À 19h, il était encore dans son bureau. Donc, on est chez lui, à la maison. Pourquoi ne pas commencer par le mandat de comparution, premier mandat de comparution, deuxième mandat de comparution, avant d'aboutir au mandat d'Amené ? Ici, Peter paye pour son engagement à rappeler, et surtout que pendant la campagne, il faut que le journaliste le sache, la presse est autorisée à fouiner dans la vie privée des candidats. Devoir de mémoire. Oui, autant au niveau national, au niveau de la présidence, que des députés nationaux. Donc, on peut même fouiller dans les petites histoires. Mais voilà ce que présente Tchibala. Heureusement que le pasteur a rappelé qu'il y a même certains journalistes qui l'avaient assisté lorsqu'il avait été mis dehors. J'en connais. Qui se sont cotisés pour lui trouver la garantie locative en vue de payer sa nouvelle... Non, les journalistes sont là. Les confrères, les journalistes qui se sont cotisés par compassion. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'il puisse changer comme ça ? Lui qui vous dit qu'il était ami de journaliste... C'est ce que le pasteur a appelé tantôt. C'est ce que le pasteur a appelé l'ivresse du pouvoir. Vous savez, j'étais à Mbujmaï en début de semaine pour animer un atelier de formation. Nous sommes à l'aéroport, on a embarqué à 14 heures. Tchibala improvise une visite pour aller s'incliner sur une tombe d'un de ses parents. Et il rentre, on a embarqué à 14 heures, heure de Mbujmaï. On a décollé à 17 heures. Et on était en train d'attendre un passager VIP. Et le passager VIP, c'est qui ? C'est Bruno Tchibala. Et quand il entre avec toute sa délégation, on entre dans l'avion comme dans un fula-fula. C'est-à-dire, personne ne regarde son billet, parce que moi, j'aime toujours, soit m'asseoir dans un avion, je choisis, quand je paie mon billet, soit quand je fais la réservation, je m'assois soit au milieu, soit derrière. J'étais à la place 24C. Mais toute la délégation de Tchibala entre, c'est comme dans un fula-fula pasteur. Alors, j'ai dit non. Parce qu'il est venu en retard. Il est venu en retard, sa délégation, sa réservation. On entre dans un Airbus A320, là, de CA. On s'assoit ici. J'ai dit, mais non, mais à un moment donné, j'avais un homme d'affaires congolais qui vit au Canada depuis plusieurs années, qui devait signer un contrat d'affaires avec un homme belge qui est venu. Comme il ne voulait pas entrer, il ne voulait pas franchir la frontière congolaise, il devrait remplir toutes ses formalités, là, dans l'avion. C'est-à-dire, lui descendait de son avion, s'entendant avec, bien sûr, pour prendre place à bord de l'autre avion Air France, signer le contrat, et je vous dis qu'il l'a raté. Donc, voyez un peu là où Tchibala nous amène. La médiocrité lorsqu'on est ivre du pouvoir. C'est là où nous en appelons à la justice. Dernièrement, quand on vous avait révoqué ici régulièrement, ils nous ont appelé Serge Kabongo pour lui dire non, parlez pour nous. J'avais aimé la réponse de Serge. Et quand on parle, on est arrêté. Mais c'est ce que j'ai dit. Parce qu'à un moment donné, il faudrait que les parquets... Le combat que nous menons ici, on se réveille très tôt le matin, ça nous met en difficulté avec nos amis qui peuvent être de l'opposition de la majorité. On perd notre argent, on transporte notre carburant. Tout ce combat, c'est pour tout le monde. Pour le magistrat, qui doit être traité mieux dans ses charges, pour les policiers, autant que pour les journalistes, pour le chef de l'État. Parce que lorsque vous êtes tous égaux devant la loi, Madame, chacun est sécurisé. Chacal est sécurisé. Joël Cadet, c'était l'introduction des kiosques. Nous allons d'abord lire le titre du journal paru ce vendredi dans la capitale. Instant News décrire « Bénie, encore des morts », c'est l'exclamation du journal Instant News. Et la prospérité rend Jacques Ndjoli, les chances de Martin Fayoulu d'être élu, sont énormes en dépit du révirement à 180 degrés de Kisekedi et Kamere. Le jalon des révélations troublantes, voici la vraie raison de la division de l'opposition. Les vrais modérateurs, retour annoncé dans la capitale, et puis église aujourd'hui. Après l'échec de contact avec Kisekedi et Kamere, le bloc de cinq prêt à s'ouvrir aux autres présidentiables. « Balance News », conclave de Genève, les invalidés de la CENI contraints, donc ça c'est Balance News qui écrit, aussi à sa une, « ITE, RDC, une performance notable pour la révolution de la modernité ». Parquet de Matadi, scandale judiciaire en l'espace de six mois, au GFREM, des travailleurs étalent la gestion calamiteuse de patients Saïba. C'est Congo Nouveau qui l'écrit, et on termine avec un forum des AS, réunis hier à Bruxelles. Les cinq confirment Martin Faïlou. Par ailleurs, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Mozito et Freddy Matungoulou annoncent qu'ils vont accompagner leur candidat lors de son retour triomphal aux yeux du charman du MNC. Rien n'explique que les révélements de Fachi et de Vital Kamere. Voilà, nous irons en Belgique, mais tout d'abord à Kinshasa, avec la tension qui sévit à l'université de Kinshasa. Pasteur, quelle analyse vous faites de cette situation qui prévaut à l'Unikin ? L'Unikin a toujours été la plaque tournante de manifestations incidentales. Et puis, ce n'est pas un problème congolo-congolais. Dans toutes les universités du monde, il y a des remous. Chaque fois, quand les étudiants ne sont pas d'accord pour ceci ou cela, même dans les pays que nous en vivons en démocratie, les États-Unis, la France, il y a toujours des manifestations qui se font. Donc, une manifestation n'est pas nécessairement liée à la situation chaotique du pays ou peut-être à un gouvernement défaillant. Mais là où nous pouvons avoir des corolles avec la situation du pays et un gouvernement défaillant, c'est la gestion de ces crises. France a conduit à la mort. Tout à fait. Au bout de l'époque, en 1969, lorsqu'il y a eu les premiers grands soulèvements, parce que n'oubliez pas que la Révolution française est partie aussi de l'université, n'oubliez pas que mai 68, c'est partie de l'université. Donc, c'est que les sites universitaires peuvent être des endroits capables de faire basculer le paysage politique d'un pays. Donc, il faut toujours prendre garde et il faut toujours savoir comment gérer ces situations. Mouboutou, à l'époque, en 1969, lorsque les étudiants ont fait la marche jusqu'en Nopengaba, ils ont emprunté l'université, ils voulaient déboucher jusqu'à Yolo. Mouboutou a usé de la force, il a tiré par-ci, par-là. Et puis, il y a eu des morts, notamment Kachaman Khoi, chanté par Taboulei. Et Mouboutou a pris les étudiants pour les amener dans l'armée. Ce n'était pas une bonne décision, parce que le même fait, on produit la même cause deux ans plus tard. Ceci étant, ce qui se passe à l'Unikine nous pousse à nous poser plusieurs questions. Ce matin, je me disais, de la même manière que nous constatons la baisse du niveau de l'enseignement dans nos écoles, primaires, secondaires, universitaires, c'est aussi de la même manière que cet enseignement d'un policier qui commençait par Kitona, après Kitona, s'il était diplômé d'État, il allait à FO, des formations suivies, nous pensons que même là aussi, il y a des tards, des défectuosités graves, qui font que nos policiers sont incapables de gérer à un moment les conflits. Des mermas avec Macron, les universités se sont soulevées, ils ont fait la grève, et leur grève, ce n'était pas qu'ils sont sortis, qu'ils sont restés au campus, ils ne voulaient plus étudier, et on a envoyé les forces de l'ordre. Mais ils ne sont pas partis avec des armes, ils se sont battus avec les étudiants, main à main, ils étaient plus forts que les étudiants. Ils n'ont pas d'armes. Tout à fait. Parce qu'en fait, lorsque nous allons réprimander une manifestation, ou empêcher une manifestation, c'est que déjà, nos services doivent infiltrer les camps divers, les camps d'étudiants, pour savoir, ils ont quoi, est-ce qu'ils ont des kalachinikovs, qu'est-ce qu'ils utilisent. Mais quand vous vous en rendez compte, ils n'ont même pas d'armes, ils n'ont même pas de pierre pour vous lancer, ils n'ont même pas de la bouche pour crier, qu'il y a la professeure, nous en envoie assez, nous en envoie assez, mais elle est avec la main. Un bon militaire, madame, un bon militaire, même un bon policier, et les policiers français, les manifestants viennent, ils brûlent sa voiture, ils mettent l'essence, ils savent, ils ont son revolver, mais ils ne tirent pas. Ils sortent de la voiture, ils savent à courir, ou ils veulent se battre avec le manifestant, mais ils ne trisent pas son revolver. Ils ne peuvent l'utiliser que lorsque celui qui est en face de lui a une arme, il veut aller sur lui. Alors, donc cette défectivité de l'enseignement, c'est aussi au niveau de la police, c'est que nos policiers ne sont pas préparés à affronter les moments difficiles. Je me demande même s'ils sont forts, parce qu'un bon militaire, aux Etats-Unis, lorsque vous allez dans les annales de héros militaires, ce sont les militaires qui ont été capables d'attraper l'ennemi par la main, vivant. Pas des militaires qui ont tiré au dos, mais il a attrapé l'ennemi, et il est amené en prison. C'est ça, le véritable héros. Alors, nos policiers ici, que nous voyons, d'abord, ils sont très mal payés, d'abord, ils sont dans un environnement où c'est le sauve qui peut, c'est un peu le champ, c'est le copain, lorsqu'on leur demande d'aller boucler un endroit, ils commencent à chercher à récupérer de l'argent. Donc, c'est une situation très grave et on pense même qu'il va falloir préparer une police spéciale pour aller... Alors, pasteur Paul Diaké, c'est lorsque le général Sivano Kassongo annonce l'arrestation de policiers qui sont à hauteur de tir de balle, est-ce que c'est pas qu'ils cherchent chassés des douaniers ? Alors, je dis un peu de parenthèse là. Soit que nous sommes le seul pays au monde où on trouve des généraux dans la police. La police, c'est pas des généraux, il y a d'autres titres comme commissaire, comme ne sais pas quoi, mais pas un général. Parce qu'on a quelle différence entre Tumba et Kassongo ? Aurait Tumba fait des grandes écoles militaires, mais il est général comme Kassongo. Kassongo, c'est un ancien Kassapa, il est venu dans la police dans la mouvance de la FDL. Il a fait la première formation à Kibomango, il a la grâce peut-être comme il est allé en Chine et il est revenu. Donc c'est pas vraiment un policier formé. Qu'est-ce que c'est sa réaction, Pasteur ? Quand il appelle à l'arrestation, il a annoncé l'arrestation des policiers auteurs de ses tirs. Madame, mais ceci explique cela. Si on envoyait Tumba à la tête de l'armée pour aller réprimer les étudiants, il n'aura pas la même réaction que l'autre là. Je parle de la formation des bases et je vais terminer en disant peut-être qu'il faut maintenant que nous puissions faire le bilan de Kassong depuis qu'il est à la tête pour le Sakinshasa. S'il faut comparer avec la période de Kanyama. Qui est meilleur ? Comme l'impression. C'est pas meilleur. Parce que vous faites la comparaison qui est meilleure. Juste un tableau. Ce tableau, j'aimerais que d'autres puissent apprécier. Parce qu'on peut faire un tableau et une autre personne peut coter. Vous voyez, Kanyama, j'ai l'impression que tout le temps que Kanyama fait la tête de la Boris à Kinshasa, ce temps-là fait moins des victimes que le petit temps qu'est-ce qu'on veut de faire à la tête de la Boris. Par rapport au temps. S'il faut chercher à balancer les deux, je crois que c'est clair, madame. Voilà, Joël Cadet, pour vous qui êtes responsable du trouble à l'uniquide, est-ce le professeur qui a déclenché la grève ? Est-ce le gouvernement qui n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis des employés enseignants ? Qui est responsable ? C'est la grande question de ce matin. Mais je crois, madame, c'est ce que j'ai toujours dit dans vos questions, comme c'est ce qu'on il y a toujours des réponses. Les responsabilités répondent d'abord au niveau du gouvernement qui n'a pas respecté ses engagements. Parce que la grève fait partie des droits reconnus à tout employeur de réclamer. Et aussi, les étudiants ont également le droit de manifester. Pourquoi souvent les sites universitaires sont éloignés de la ville ? C'est parce qu'on considère que là-bas, on y réfléchit et qu'il arrive des moments où les étudiants peuvent réclamer. Et tout le temps que moi, j'ai été au campus de Lubumbashi, vous allez, voir un gouverneur, on en verra. D'abord, avant de procéder par la force, soit c'est le recteur seul qui descend pour entrer, bien encadré, bien sûr, pour entrer en contact avec, on va identifier les meneurs, à l'époque, dans beaucoup de cas, c'est témoin, pour prendre d'abord l'angle, connaître les revendications des étudiants et leur réserver une réponse sur place. Lorsque ça ne tient pas, c'est alors qu'on peut faire venir les forces de l'ordre. Mais chez nous, c'est quoi ? Comme on banalise tout. Et tout ce qu'on a acheté comme armes, je voudrais que le pasteur puisse s'apaiser. Quand on a besoin, qui est-ce que l'on envoie ? Nous avons tous une petite expérience ici, Moron, et très assis qu'on envoie parmi les lits qu'il y a peut-être pour les policiers d'un niveau beaucoup plus élevé. C'est là où on prend ceux qui viennent des humanités et qu'on sort. Mais dans la plupart des cas, les petits policiers ici, ce sont des gens qui ont été hier de Koulouna. Tout simplement pour se débarrasser de quelqu'un qui n'a pas été bien maîtrisé par ses parents, on l'envoie dans la police. Et qu'est-ce qu'on attendrait de ces messieurs ici ? Et pourtant, l'armée comme la police, ce sont des métiers nobles. En Israël, on n'envoie pas n'importe qui comme militaires. On n'envoie pas n'importe qui comme policiers parce qu'on considère que c'est la noblesse, c'est la sécurité. Et vous voyez, parce que ce régime a préparé et a banalisé la mort, qui est-ce qu'on a nommé à la tête de toutes nos polices qui sont commissaires généraux ? Aujourd'hui, ce sont des anciens militaires. Un militaire n'a jamais été formé pour assurer l'ordre. Ce sont les policiers dont Pasteur parle qui peuvent même, juste avec leur petite force, maîtriser des manifestants, même si ceux-ci seraient beaucoup plus forts qu'eux. Et là, c'est quand on est formé qu'on peut y aller mais nus, sans armes. Mais ici, parce que ce régime a fondé son règne sur la répression. Et cette répression, c'est avec des balles réelles. c'est ainsi qu'on a tous les commissariats, à partir du commissaire général, jusqu'au plus petit, ce sont des anciens militaires. Or, qu'est-ce que le militaire a appris ? Le militaire n'a appris qu'à tirer, qu'à tuer. Et ça, poser la question à tout militaire, et militaire n'a pas d'abord appris à... Ça, ce sont les héros et ça fait partie des actions extraordinaires d'un militaire pour maîtriser son ennemi qui est armé, même nus, le désarmer. Et ce sont des actions extraordinaires. Un militaire est d'abord formé pour tuer. Et voilà ce que le président de la République a fait. À la tête de tous nos commissariats généraux, ce sont des anciens militaires, c'est pour tuer les Congolais. Et le responsable, vous l'avez dit, c'est le gouvernement. Les enseignants, comment on va les responsabiliser ? Mais les enseignants, Joël Cadet, ils perçoivent quand même la contribution de parents. Ils ne pouvaient pas quand même sacrifier la formation des étudiants, de la jeunesse. Parce qu'ils perçoivent la contribution de parents. C'est pas ça ? Jusel, je ne sais pas quand est-ce que le pasteur Paul Diaké s'est fini, mais moi j'ai trouvé la bourse à l'université. Mais aujourd'hui, on a balanisé, on a oublié ça. Et quand on était à l'université, il y avait des cantines à l'université. Même quand Mlle Laurent Désiré Kabila est arrivée, un étudiant n'achetait pas la farine au campus, au même prix que l'on en achète à la cité. Mais aujourd'hui, avec ce régime d'Iran, 17 ans nés. Parce que moi, en fait, j'ai pu m'estimer le licencié de l'année Kabila. J'ai fini en 2001. C'est quelqu'un. Depuis que Joseph Kabila est là, les faveurs réservées et les enseignants aux étudiants, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Parce que pour détruire une nation, vous connaissez la première chose qu'il faut faire, c'est la destruction de l'éducation. Et vous voyez, toutes ces 17 années, s'il faut faire les 18 années bientôt, de Joseph Kabila, il ne s'est consacré qu'à détruire l'éducation. Or, quand on détruit l'éducation, vous voyez aujourd'hui la qualité des dirigeants que nous avons, vous voyez la qualité des policiers que nous avons, vous voyez la qualité dans tout le domaine, vous allez voir la qualité parce que... L'éducation est détruite. L'éducation est détruite. Et pour ne pas faire de même sujet. C'est quand on n'encadre pas les encadreurs, passez-moi la répétition, des étudiants et des enseignants. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Et voilà ce que nous avons comme résultat. Je m'incline devant la mémoire de Yacinthe Kimbafu, qui a été tué en deuxième licence. Tous les efforts des parents dans l'eau. et moi, parce que des enfants à l'université, j'ai mes enfants à l'école secondaire, je me dis tous ces efforts-là, vous attendez que votre enfant vous apporte un diplôme et vous appreniez qu'il a été tué parce qu'on a décidé de tuer les Congolais. En tout cas, je compatis avec la famille, avec tous les étudiants. En tout cas, on est ensemble, c'est ainsi qu'à quitter l'université, nous devions nous battre. Et d'ailleurs, on doit se battre. Engagez-vous dans l'armée, dans la police et amenez-y une révolution parce que trop ça n'est trop, madame. Merci, Jean-Henri Cadet. Pasteur, vous voulez ajouter quelque chose ? Au dernier trimestre de l'année passée, il y a eu des manifestations à l'université de Dakar. Il y a eu un mort. Le chef de l'État est descendu sur le campus. Le président Macky Sall est descendu sur le terrain. Mais chez nous, c'est l'insensibilité. On l'a hué, on l'a hué sur lui, il l'a supporté. Ils ont dialogué et le recteur était obligé de démissionner. Attendons, on va peut-être que le président va descendre. Va descendre aujourd'hui peut-être. Le ministre de l'enseignement supérieur aussi. Parce que c'était hier. Le ministre de l'Éducation aussi avait démissionné. Et nous pensons que si jamais cela est arrivé, ça sera un bon message qu'on donnerait à la jeunesse et particulièrement à ceux de l'université de Kinshasa. Dans un moment, il n'y a pas que le Sénégal, même en Guinée qu'on a cri, le président Alfa Kondé est descendu sur le campus. Il a échangé. Et puis, qu'est-ce que ces jeunes gens-là attendent ? C'est tout simplement voir le président descendre et échanger avec eux ? C'est tout simplement voir le premier ministre descendre et échanger avec eux ? C'est tout ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de casser, quoi que ce soit, ou de brûler le bâtiment administratif comme les rumeurs qui circulaient ce matin. Je ne sais pas s'il s'est vérifié. Je n'ai pas encore la confirmation quant à ceux. Ils révendiquent aussi la suspension du ministre de l'ESU. Mais il faut regarder le bilan de ses ressortissants de l'ESTA depuis qu'il est là. C'est ainsi qu'on se battait au début de son mandat. Certains professeurs étaient intervenus pour dire qu'il n'a pas été universitaire ou à l'université, il n'a pas été professeur d'université. C'est difficile qu'il maîtrise certaines réalités des étudiants. Et vous voyez depuis qu'il est là, combien d'étudiants ont été tués ? Combien d'étudiants ? Il y a même un professeur d'université, un assistant, Rossi Chimanga, qui a été tué. L'avez-vous vu même descendre dans la famille de Chimanga ? Et pourtant, il est un enseignant à l'université qui a abandonné deux enfants et sa femme. Donc, c'est juste pour vous dire que ces jeunes gens-là n'ont besoin que de la compassion du chef de l'État du premier ministre. Nous prenons le deuxième sujet. Cette casque bleue, là, nous sommes à Béni. Cette casque bleue qui appuyait le phare d'essai dans la traque de Rebelle à Def ont été tués. Jean-Hélène Cadet, je reste avec vous. Quel commentaire vous inspire cette situation ? Madame, j'ai parlé la dernière fois, je crois, sur ce plateau qu'il s'agit là d'une diversion. Même les élections en cours ici. Quand vous regardez le camp au pouvoir, le camp au pouvoir ne se prépare pas aux élections. Par contre, le camp au pouvoir se prépare à la guerre. Et cette guerre, pour créer une diversion, c'est une des stratégies dans l'armée, dans la guerre, on tourne votre attention vers ce qui vous paraît essentiel. Et on utilise les opposants qui ne se préoccupent pas de la balkanisation du Congo. Dans les avancées, on attend que l'assaut final. Et l'assaut final commence à se dessiner. Je n'aime pas et je n'appellerai jamais ces gens-là les Adep Nalu. Parce que la semaine passée, les jeunes gens des Béni ont pourchassé ceux qui sont venus tuer dans la ville. Ils les ont pourchassés jusqu'à ce qu'ils ont vu les massacreurs réintégrer le rang de l'armée congolaise. Vous comprenez ? Donc, l'ennemi est au sein de l'armée et là, sur place. Et ce que vous entendez qu'on a tué là, mais qui donne l'information à l'ennemi ? Parce que, comment se définit le terrorisme ? Le terrorisme est une action d'une manière générale menée par des minorités pour des revendications bien précises. Là, je cite un ouvrage que je suis en train de lire. Malheureusement, je n'ai pas retenu le nom de l'auteur. Et ces revendications-là, lorsqu'ils posent l'action, ils revendiquent leur action. Ils disent c'est nous qui avons tué. Mais depuis qu'on tue à Béni, aujourd'hui, on est à plus de 5 000 personnes qui ont été tuées. Beaucoup de personnes qui ont été enlevées. Même des journalistes qui ont été kidnappées et enlevées. vous avez déjà entendu quel groupe minoritaire a dévendiqué ces actions. C'est juste pour vous dire que l'ennemi qui a compris qu'il faut qu'on libère Béni. J'étais dernièrement dans l'ex-proverse orientale. Vous trouverez, là où il y avait des maisons, là où on a tué, les fleurs, les arbres sont en train de pousser. Et qui va rentrer dans ces villages-là ? Dernièrement, on a trouvé 80 massacres avec des armes belges, avec des calibres. La population a alerté. Le chef de service de l'ANER sur place, on a mis la main sur ces gens. Mais un ordre est venu de Kinshasa pour qu'on les libère. Alors, comment est-ce que vous percevez la réaction du secrétaire général de l'ONU lorsqu'il appelle à ses groupes armés à demander à cesser leurs activités, à déposer les armes ? Est-ce que Antonio Guterres n'est pas là en train de brûcher dans le désert ? Hypocrisie, indifférence, complicité. Les Nations Unies, à travers certaines forces, savent ce qui se déroule dans l'est de la République démocratique du Congo. Et si les Nations Unies avaient besoin de mettre fin à tous ces groupes rebelles, les Nations Unies en ont les moyens. Vous voyez ceux des Congolais qui étaient dans le M23 qui ont contribué à la signature de l'acte, de la déclaration de Nairobi. Moïse Tchokwetchemwete, il est en prison. Ils savent comment on peut mettre fin à tous ces groupes qui pilulent dans les montagnes de Béni du Nord, du Sud. Ils le connaissent. Mais pourquoi on ne leur laisse pas le temps d'aller mettre fin à ça ? C'est parce que tous participent. Et vous avez vu même celui qui était à Genève et celui qui vient d'être désigné comme l'envoyé spécial des Etats-Unis d'Amérique dans la région de Grand Lac. Mais c'est cet homme-là qui a rédigé un ouvrage sur comment sauver la RDC. Et pour sauver la RDC, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut la dépiacer. Et c'est là où nous sommes en train de tendre. Mais malheureusement... Je reviens à vous. Je voudrais parler aussi à Pasteur. Oui, il va parler. Il a très été déjà plus que moi. Je voudrais juste chuter. C'est juste pour vous dire ceci. Pendant que on est en train d'aller vers la balkanisation, vers le vidage de l'espace du Nord qui vous pour le remplacement de ceux qui nous seront présentés de mes pas parce que Gamay a refusé le retour de Hutu chez lui, et c'est là que nous tendons malheureusement. Nous avons une classe politique distraite, nous avons une société civile distraite qui ne se préoccupe que des candidats communs et ainsi de suite. Mais pendant ce temps, une partie de la RDC est en train de partir. Vous comprenez un peu. Donc, à un moment donné... Leur attention est plus totalisée dans la compétition. Non, mais c'est sur les petits intérêts, les intérêts égoïstes. Mais pendant ce temps, vos frères sont tués. Poster Paul Giacissi, comment expliquer qu'un groupe armé oppose une résistance aussi farouche à une brigade d'intervention de l'ONU qui est censée être mieux occupée et mieux entraînée ? Non, même comme Joël, je ne crois plus que c'est l'ADF Malou. C'est inébuleuse. C'est qu'il y a en coulisses des hommes et des femmes, des nations et des lobbies qui s'enrichissent. Derrière tout ça. Tout ça, parce que c'est là où se trouvent les coltanes, les coltanes qui sont très prisées. Parce que... Je ne dis pas qu'il y a quelque chose où malheur est bon. Je ne peux pas me réjouir de la mort de Casquet Bleu. Peut-être que maintenant, comme on a tué les Casquet Bleu, peut-être que la communauté internationale va lever le ton pour chercher à voir plus clair sur la situation qui se passe à Béni. C'est une différence de nos autorités. Moi, j'aurais voulu même que le candidat FCC, au lieu d'aller embêter les gens qui ont encore des plaies de Kamouina Sabo en Muzuma et ailleurs, il fallait aller à Béni. C'est là où ils devaient commencer. Mais dommage qu'il parle de la continuité. Ça signifie simplement que nous risquons au-delà des élections d'avoir la même situation à Béni parce que les gens s'enrichissent. Les gens se font beaucoup d'argent. Le Rwanda se développe suite au coltane qu'on trouve à Béni. Il n'y a pas seulement le coltane, il y a l'or. Il y a même le cobalt à Béni. Il y a autre chose. Il y a aussi le bois, etc. Mais on ne sait pas les ADEF parce que les ADEF n'ont rien à faire avec Béni. Les ADEF, le problème, c'est chasser au hérim où c'est Béni et prendre le pouvoir. C'est une histoire qui... Moi, je crois que comme les LR de Joseph Coni, on n'en parle plus. Mais ce sont peut-être des complicités internes qui profitent de l'appellation un peu brouillarde et creuse de l'ADF. pour se faire l'argent. Notre armée, c'est là où on peut s'étonner, madame, de la militarisation excessive de la ville de Kinshasa jusqu'à aller tirer sur un étudiant. Et pourtant, il faut aller tirer la base. il faut faire ça à Béni. Les civils ne sont pas la proie, ne sont pas cobayes pour que le policier ou le militaire se rende compte que je suis un bon tireur. Il faut aller là-bas, là où il y a des ennemis, ils semblent, entre guillemets, la DEF, pour faire la paix. Deuxièmement, je me rappelle en 2006-2011, un jour, on parlait du peuple, le chef de l'État avait dit nous allons installer l'État-major de l'armée à l'Est. Mais on n'a jamais fait ça. Pourquoi seulement stationner à Kinshasa toute l'armement lourd ? On comprend parce que c'est le siège du pouvoir. Si on perd Kinshasa, on perd aussi le pouvoir. Mais cette histoire de Béhi devient comme le char à bois à la caravane passe. Ça risque de perturber le déroulement des élections. Ça risque de perturber le déroulement des élections. Tout à fait. Avec cette capacité des nuisances des ADEF. Si la sécurité va démarrer à l'Est, ça signifie qu'il n'y aura pas d'élection à l'Est ou même d'une façon générale. Cette situation-là, je crois qu'il y a la complicité au niveau de... Je ne dirais pas il devrait y avoir des complicités au niveau peut-être de l'armée mais également des hommes d'affaires parce qu'on me dit quand vous allez à Béhi vous serez étonné qu'il y ait de mort à tout le monde parce que les immeubles également poussent à Béhi. Alors où trouve-t-il l'argent pour faire pousser les immeubles à Béhi ? Alors que ça tire. Et à côté ça tire. Alors moi je n'aime pas souvent céder à cette éphorie apocalyptique de la balkanisation. Je crois que nous devons éviter si souvent ces termes parce que si un jour on va nous prendre une partie de notre pays c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Ce ne sont pas ceux-là qui viennent balkaniser. si aujourd'hui le Rwanda vend les coltans devient un pays qui vend les coltans c'est pas les coltans qui est au Rwanda c'est le coltans qui se trouve chez nous. C'est de notre faute. Donc si ne crions pas de balkanisation si nous sommes responsables si nous verrons le pays comme il se doit d'une manière moderne d'une manière transparente sans chercher à s'enrichir ce dos de la population on ne parle pas de balkanisation et jamais Joël Cadet ne vous en faites pas même si on va nous menacer rappelez-vous ce qu'on avait dit tout celui qui prend là une portion du Congo même si nous ne serons pas capables de reprendre ça aujourd'hui mais nos enfants nos petits-enfants vont le prendre. Alors pasteur le propos du secrétaire général de l'ONU qui appelle les groupes armés à déposer des armes est-ce que c'est que les casques bleus n'ont pas eu à obtenir les secrétaires général de l'ONU vont l'obtenir avec un simple discours Madame M. Guterres comme Kofi Annan son prédécesseur comme Boutros Boutros Ghali comme tous ceux qui ont précédé comme secrétaire général de les Nations Unies sont impuissants les Nations Unies n'est pas ne n'est pas dirigée en fait commandée par Guterres 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 n'est qu'un je ne peux pas un facilitateur ou un un huissier des Nations Unies Les Nations Unies c'est le conseil de sécurité le conseil de sécurité ce sont les intérêts des nations comme la Russie comme la France les Etats-Unis et la Chine et l'Angleterre et le reste ce sont les intérêts si eux sont d'accord avec quelque chose cela va se faire encore que là-bas les Etats-Unis peuvent être d'accord avec la France mais si il y a un droit de veto de la Chine ça ne passera pas donc Guterres est impuissant par rapport à ce qui se passe c'est un problème c'est un problème de lobby il faut stocker autant les coltans pour ne pas manquer la matière électronique donc la guerre de Béni c'est la guerre du coltans comme nous avons connu le diamant du sang aujourd'hui nous connaissons le coltans du sang voilà nous prenons le dernier sujet pasteur et on reste avec vous c'est les 5 leaders de l'opposition qui sont réunis hier à Bruxelles ils disent rester attachés à l'accord de Genève ils soutiennent leur candidat Coma Martin Fayoulou malgré la défection de Vital Caméré Félix Tissé qui est pasteur Paul Giacés comment vous jugez leur prise de position madame le jour où on avait annoncé à Genève que Fayoulou a été élu je postais dans mon blog que l'opposition vient de perdre les élections donc aujourd'hui avec le choix de Fayoulou pas que Fayoulou est incompétent pas que Fayoulou ne peut pas gagner mais son choix a fait que l'opposition est éclatée en plusieurs morceaux madame l'opposition a manqué de tac l'opposition s'est fait piéger par la majorité cette histoire de la candidature commune c'est pas venu de l'IMET et moi encore de l'UNC moi ou encore de l'opposition en général c'est venu de la majorité c'est la majorité je crois sur l'État à tous les mains d'un jour c'était au début avant qu'on puisse planter les dauphins qui disait nous le chef l'OTP m'aura à l'avoir choisi un dauphin et nous savons que l'opposition aura son candidat commun et on va s'éparer parce qu'ils doivent parler en même langage ils doivent se mettre en même langage c'est accrocher c'est accrocher sur cette os cette os à enlever et dans tout le monde de l'opposition au point qu'aujourd'hui l'opposition n'existe plus donc si on voit nos élections aujourd'hui je n'ai pas peur de le dire madame ça d'ailleurs il va gagner parce que l'opposition va se voir seront éparpillées deuxièmement cette histoire de Genève c'est la victoire des invalidés excusez-moi je suis dans une chaîne de Bemba mais bon écoutez c'est l'actualité c'est la victoire de Bemba et Moïse parce que Bemba et Moïse voulaient un candidat manipulable ils peuvent se tromper aussi parce que qui vous dit qu'il fallait le manipulable alors il se disait il faut un candidat manipulable vital c'est difficile fâché avec son idée personne on ne saura pas mettons quelqu'un qui est manipulable pour que nous puissions lui imposer notre échecement notre échecement c'est deux ans et puis après nous aurons des élections notre échecement c'est empêcher les élections notre échecement c'est une transition parce que nous il faut qu'on revienne non madame ne vous en faites pas 100 000 balles que Bemba a versé c'est pas rien il doit se battre pour revenir un jour donc c'est quand là des invalidés à gagner et trois ans alors lorsqu'ils appellent Félix Tisseké et Divinka à revenir à la raison vous trouvez cela réaliste ? mais pourquoi mais attention s'ils les appelaient et les revenaient à la raison ceux qui n'ont jamais de deux cent trois ils peuvent encore revenir à une autre raison selon la base parce que c'est la base qui est en vogue madame cette histoire de Genève c'était un peu comme c'est nous c'est nous qu'on appelle Bitoto vous connaissez ça on mélange le manioc le baron de plantain tout ça Félix Tisseké de l'UDP 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 avait dit nous nous allons aux élections avec ou sans la machine à voter est-ce qu'il y avait encore un qu'il y avait quel intérêt il y avait entre l'UDP l'UMC un MLC eux qui vont aller sur la machine ils les pèsent avec la machine ils se sont mis ensemble ils se sont fait ils ont pris des engagements ils avaient honoré les engagements ils ont pris des engagements je m'engage à faire ça 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 ils avaient consulté la base au départ c'est ce qui est curieux c'est comme ça que je dis qu'il sera difficile l'opposition de récler les petits morceaux pour aller aux élections et les remporter c'est très difficile cette soirée de Genève a enterré vous ne voyez pas le délai de la marche en arrière comme on le souhaite si le potion va renaître les jours ça ne sera peut-être pas avec le même leader pas avec le même tempérament pas avec la même cogitation et parlons-en un peu de cette soirée je reviens à vous j'aimerais aussi vous donner un mot par rapport à ce sujet est-ce que vous voyez ces deux-là revenir en arrêt comme l'appel a été lancé hier à Bruxelles de revenir à la raison Joëlle Cadet non Joëlle il faudrait qu'à un moment donné on arrête avec cette élection des stars DVD de la télévision la démocratie exige un programme et si les leaders de l'opposition devraient réfléchir ils devraient convenir un programme commun et par la suite réfléchir sur qui sera à mesure de le prendre de prendre à bras le corps ce programme commun mais ici on met la charrue devant le bœuf on vous désigne un candidat et on lui impose un programme mais j'ai eu tort en tout cas j'ai eu tort de ne pas avoir publié même sur mon mur Facebook les termes de référence qui sont venus de l'état-major de l'ensemble de Moïse Katoumbi et ce terme de référence exigeait que le candidat qui sera désigné va faire donc en violation de la constitution il va faire deux ans et ce candidat là son cabinet est constitué des délégués des autres candidats et donc une sorte de gouvernement d'union nationale vous savez pourquoi tous les gouvernements que Kabila a dirigé ont été fragiles c'est parce que c'était des gouvernements où on a mis et le manioc et le maïs ensemble et on n'a pas un idéal à défendre par contre on a que des intérêts individuels et des partis qu'il faille défendre parce que vous savez les accords entre individus les accords au niveau international d'abord sont soumis pourquoi vous savez on les soumet à la ratification de la représentation nationale c'est bien c'est supposé que nous sommes allés négociés au plan international mais il faudrait que notre base que notre pays puisse l'accepter c'est ce qui fait que dans beaucoup des cas au niveau international il y a ce qu'on appelle la ratification si cette idée était sérieuse avec eux-mêmes ils auraient placé dans cet accord une incise telle que nous donnons autant de temps à nos leaders d'aller expliquer d'abord cela à leur base à leur parti politique ils n'ont pas expliqué en amont non ça n'a pas été fait ici on vous impose un accord et on vous dit monsieur Fayoulou vous vous allez diriger pendant deux ans après deux ans vous permettrez à tout le monde de rentrer dans le processus et des deux on va vous envoyer nos délégués c'est que un candidat ne sera pas indépendant il va subir durant tout son règne des deux ans là le dictat de ceux qui ne sont pas présidents de la république mais c'est là où les gens se sont trompés c'est là où Pasteur a ouvert une parenthèse pour dire mais qui c'est que Fayoulou est manipulable Fayoulou a souffert dans ce pays mais à un moment donné il pourra également dire non j'ai été élu pour cinq ans renouvelable une seule fois mais comment je vais arriver avec mon mandat à deux ans je dois le suspendre réviser la constitution et quand on va réviser la constitution c'est là où les gens ne réfléchissent pas quand on va réviser la constitution mais qui veut dire que Kabila parce que vous voyez la manière dont notre armée nos services de renseignement nos services de sécurité ont été déstructurés Kabila aura toujours dans le deux ans à venir il n'y aura pas un civil dans ce pays à moins qu'il ait été peut-être Mbemba qui a déjà dirigé une armée qui peut faire face à ça ou Roubérois mais tous les civils ici vont revenir aujourd'hui dans moins de deux ans avoir le contrôle de notre armée avoir le contrôle de nos services de renseignement avoir le contrôle de nos services de sécurité c'est faux donc ça pourrait permettre à Joseph également dans deux ans où le candidat sera là il peut même laisser il peut vous laisser le dauphin de l'opposition passe et revenir parce que ça sera alors que les cinq leaders Joël Kadé se sont engagés à mettre de moyens conséquents pour la campagne des Fayoulou et que Moïse Katoumi parle même de la campagne à l'américaine qu'est-ce que vous en pensez ? je crois qu'il y a un peu de l'amalgame dans cette communication j'ai suivi Katoumi le matin il y a un peu de l'amalgame on va mettre tous les moyens mais écoutez on est habitué un peu à des promesses chimériques de Moïse ça permettra de faire je vais rentrer avec le corps de Tshisekedi je serai là-bas mais qu'est-ce que Katoumi a déjà promis et il l'a réalisé depuis qu'il est là non il faudrait qu'on arrête avec les annonces les feux d'annonce non mais cela permettra quand même de faire face aux candidats mais écoutez on ne veut pas de la machine à voter s'il vous plaît qu'on arrête la distraction on est à 8 jours de la campagne que les gens se concentrent que l'on se concentre sur l'élection de Fayoulou écoutez ce que je dis la loi électorale le retrait ou les mutations des candidatures ne peuvent être effectuées que 5 jours après la proclamation des listes provisoires par la CMI aujourd'hui je vous dis Matungoulou on ne va jamais le retirer de la liste on ne va pas retirer comment il s'appelle on ne va pas retirer Camere de la liste on ne va pas retirer Félix de la liste même s'il y a un candidat commun il faut aller dans mon village pour aller leur expliquer à Boukéa que non messieurs aujourd'hui on n'a que Fayoulou mais les mamas là je vous dis qu'il y aura des gens qui vont voter pour Matungoulou dans son village quand ces mamas il y aurait un mot d'ordre parce que Matungoulou c'est derrière s'il vous plaît non il ne faut pas qu'on se trompe il a dit tous mettre des moyens soutenir Martin aller dans certains contrats de la République démocratique du Congo madame je vous dis il y a des gens qui pensent que Mobutu est encore au pouvoir jusqu'à aujourd'hui nous avons un pays où allez même à Sacagne ici pas loin le 5 là Joël Cadet le 5 ils vont dire à leur base que nous voter pour Martin Fayoulou madame on prépare on prépare la victoire de Shadari Pasteur l'a dit on prépare la victoire de Shadari parce que le candidat commun il était un des critères c'était il devrait rassembler mais ici vous avez vu que la désignation du candidat unique a fragilisé encore davantage l'opposition et je vous dis comme je vous l'ai dit ici il y aura les gens qui vont voter chez Combat il y aura les gens qui vont voter qui cougnent dans certains endroits alors Joël Cadet nous tendons de là vers la fin n'est-ce pas de parler de la visite des Moïse Shadari en Namibie Pasteur en Namibie est-ce que il n'a pas aussi peur de l'opposition vous risquez de déséquilibrer parce que là il faut aussi parler on a parlé de Fayoulou mais avant de revenir un peu sur votre question madame vous avez dit Moïse a dit qu'il va mettre des moyens l'argent etc l'argent ne suffit pas pour gagner les élections parce que si l'argent suffisait pour gagner les élections Sarkozy n'allait pas être battu par Hollande comme aussi Trump n'allait pas battre Hilary donc il n'y a pas une façon de parler pour dire que c'est son soutien il apporte son soutien les quatre autres apportent leur soutien les gens sont navrés les gens se désolent donc c'est que ça va augmenter le nombre d'abstentions beaucoup d'années n'iront plus voter parce que voyant ce que l'opposition peut être comme spectacle avec cette histoire de vote voilà ça va déstabiliser mais ce que je voulais dire quand même un instant on a placé Fayoulou il sera manipulé c'est pas très sûr c'est pas très sûr et puis je ne suis pas tellement je ne partage pas la vie de ce Fayoul bashing oh voilà Fayoulou bashing mais il a su manœuvrer en classe madame si on trouve nous sommes dans une même salle de classe vous devez toujours premier de la classe moi je suis mais quand moi j'arrive à tricher que j'ai des points plus que vous sans ce rapport on proclamera moi je suis premier Fayoulou a su manœuvrer même s'il a usé de la tricherie ou de l'immoralité il a gagné l'élection il ne fallait pas aller à ces votes là et encore vous savez si on 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 fédérait tous d'érer Fayoulou peut-être ça pourrait marcher au Brésil par exemple il n'y a pas longtemps Lula a été le candidat de tout le parti travailliste mais à la veille Lula a été en prison et puis deux semaines trois semaines avant il a choisi quelqu'un d'autre donc Fayoulou si l'opposition allait être capable de se mettre autour de Fayoulou il peut aussi battre une force face à Shadar mais dans le temps actuel ça sera pratiquement difficile merci pasteur nous sommes arrivés à la fin de ce magazine qui est au sein de la 30 secondes à chacun pour parler en lingala pour nos inspecteurs qui préfèrent nous écouter en lingala Joël Kade au lobby on a poussé 30 secondes il n'y a pas nous avons poussé au long de ce soir il y a 8 jours quand on a préparé la élétérrale on a préparé une élection le candidat on a continué et on a fini et puis il n'y a pas ce que nous aurons tu n'as pas c'est pas une bonne l'ouïxion qui aυτé le prix le grand l'ouïxion pour la famille à tu sais que c'est que la tigala qui ne consolaient pas à l'eau à l'eau à bengana la mouba chite et bena la n'a katana à tigala qui n'est pas dans la honte il faudrait pas bouzou bagno so qui famille à tu sais que des salis mais pour les mignes bah oui bah l'eau à moussa balina bah qu'on battre les campagnes pour la kabila bah qu'on finira dans la honte bah n'a pas dit qu'à s'enjie bah nani moussa yamouna lobi bah tout bah préparé élection parce que parce que parce que nani seni a-kho bjoa akobimisa bah koumo ya batoun soutenba kouman et goti kalana lixe naye bec vote basseur à trente yad d'un became koufler ou des pecs mais nanoz a d'accord nani n'y'o annatié parce que e kousi n'an gote ça risque d'être pire que genève nani n'a quand abatto yen c'est n'amakane c'est n'an an bakane c'est ké soukki kamere mouta pour n'a y de m On a aussi envie aujourd'hui de voir quelle est la veille forte de chaque parti. Et puis, le parti politique, il y a aussi la législative. C'est ça. La législative. Il faut parler, il faut parler, il faut la majorité. Ce qui va se mettre ensemble pour la législative, c'est une majorité. Il y a la cohabitation, il y a un candidat où il y a gagné, il y a un candidat où 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 il y a un candidat. Il y a un candidat où 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 il y a un candidat Merci d'avoir regardé cette vidéo !